Didier Kalenda Loukokesa est le nouveau président du centre de formation Gène Académie de Colésie. C'est au cours de l'Assemblée Générale Élective organisée ce samedi 29 octobre 2022 que Didier et tout son comité ont été élus avec le maximum de voix, soit 16 sur le 16 votants, avec comme ambition jouer la première division la saison prochaine. Également merci de nous avoir fait confiance, merci d'être mon enfantien, vous avez porté votre choix sur vous pour que vous me représentez et qu'ensemble tout élevez pas. Je vous promets, je réitère mon engagement de vous accompagner, de marcher avec vous dans chacune de vos difficultés, je serai là. Ce n'est pas pour une saison seulement, ça n'est pas arrivé que nous marchions ensemble pendant des trois saisons, peut-être jusqu'à ce que Dieu gérera dans notre dernier son, mais je pense avec vous, comme c'est votre ambition, c'est votre métier, vous en avez la soif, le désir de faire mieux, j'espère que vous allez faire mieux. C'est-à-dire qu'avec notre accompagnement et le vôtre, en marchant ensemble, vous allez faire mieux depuis que toutes ces années. J'espère que c'est ça. Cette cérémonie était conduite par Crispin Kazadi, secrétaire exécutif de l'entente urbaine de football du Colésie, qui a pour la circonstance appelé le comité élu et les joueurs de travailler dans la sérénité. J'ai voté pour le président Yen, mais à partir d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aujourd'hui. Donc vous lui devez du respect, comme vous respectez vos parents. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que l'exercice ou la décision qu'ils vont prendre aujourd'hui, c'est une décision qui est noble. Il ne cache pas la foi, il ne cache pas l'état, l'encadrement de la jeunesse. Et d'autant plus que le football que vous êtes en train de pratiquer, le football amateur, il n'y a pas d'intérêt. C'est sans but lucratif. Je crois peut-être pouvoir donner des petits conseils aux comités et aux joueurs. Il s'est de rappeler tout de même que ce centre de formation de la cité Manica évoluera cette saison en deuxième division de l'entente urbaine du football du Colésie, comme la saison dernière. Merci.